Il y avait des débris d'avions à 200 mètres à la ronde. C'était en 1943, c'était la première année que j'allais à l'école à Larboëlle. C'était le premier jour des vacances, le 22 décembre. On remontait de l'école par le petit chemin du cygne d'Hierle et quand on arrive, ma mère me dit, mais il y a l'avion qui est tombé. On croyait que ça importait la maison. L'avion est tombé à 30 mètres de la haie là-bas, je ne le vois pas tellement clair, mais à 30 mètres par là, peut-être à 50 mètres en dessous de la balme là, 50 mètres. Il a tourné en rond avant de tomber. Il n'avait plus de conduite, puisque les gars, ils avaient tous sauté en parachute, dont un Alix, deux à Saint-Germain, deux à Bulli, un à Saint-Romain. Et mon père en avait même récupéré un au paletière, dans les bois des paletières. Louis Viollet, il était domestique chez Père Marion, à la charrière. Quand les moteurs sont tombés, il a essayé de porter secours en croyant qu'il y avait encore du monde dans l'avion. Mais l'avion, il était pulvérisé et ils n'auraient trouvé personne. Il n'a pas eu de blessés, non. Il avait fait un trou, il avait remué 20 mètres cubes de terre. Les moteurs sont tombés. Il y en avait un sur le toit de la maison, là, qui a mis le feu. C'était tout plein de papiers, des documents de l'avion. Alors les Allemands n'avaient pas le droit d'y venir, parce que c'était réservé à eux. Quand les Allemands ont fini les après-midi, on venait ramasser les morceaux d'avion qui étaient dans le près de M. de Vernouille, qui habitait là au Cher. Il y avait des bols, il y avait des obus. On trouvait tout, moi. On les mettait dans un panier, puis on en faisait des tas. Les obus, on les laissait pas traîner, bien sûr. On avait un voisin. Le fils Perrier s'amusait sur un banc, là-bas, avec le pierre au jambon, qui est mort en 46. Et il avait 20 ans. Quand ils ont fait éclater l'obus, l'obus dans leurs mains, je me rappelle d'être à la maison, d'avoir entendu le bruit de l'obus. Mais ils avaient eu trop d'eau de coupé sur qu'un. Ça leur avait arraché trop d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada